Bonjour et bienvenue sur cette épisode d'Axon Louange. Aujourd'hui, c'est la continuation de ma conversation avec Bob Coffman. Bob est le directeur de Sovereign Grace Music aux États-Unis. Il est aussi auteur d'un livre qui s'appelle Worship Matters, qui est à mon avis un livre très important pour tout le monde impliqué dans le ministère de la louange, surtout si vous êtes responsable de la louange dans votre église. Bob, c'est aussi un ami et quelqu'un qui m'a aidé et influencé beaucoup dans mon ministère ici en France. Alors, ensemble, on va discuter du sujet de la vérité dans nos louanges et dans nos chants de louanges. Aussi, puisque Bob est un compositeur de beaucoup de chants de louanges, je lui ai demandé à ton avis, ils sont quoi les éléments dans une bonne chante d'assemblée. Et dernièrement, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il fait lui-même pour préparer de conduire le temple de louanges dans son église. Alors, maintenant, ma conversation avec Bob Coffman. Let's go! Donc, pour préparer pour cette interview, j'ai relou Worship Matters. Et j'étais très amusé par une histoire qui est dans ce livre que je vais te demander de raconter pour nous. Donc, tu parles de... Si je veux parler de ton fils Jordan, et je vais parler de la bonne doctrine de Jordan, je vais dire les choses pas correctement. Tu as raconté cette histoire plusieurs fois. Est-ce que je peux te demander de partiter ça avec nous? Parce que je pense que ça va être bien pour les gens qui écoutent ce podcast d'entendre cette histoire de toi. Oui, si vous venez vers moi en disant, j'aime beaucoup ton fils Jordan, j'aime beaucoup qu'il est vegan, qu'il est petit, qu'il joue de violon de façon formidable. J'aime tellement tout ce qui le concerne. Vous diriez, mais vous connaissez pas Jordan, Jordan n'est absolument pas un vegan, il est presque deux mètres de hauteur, et en fait, il joue de la batterie. Donc, j'apprécie votre amour pour Jordan, mais vous ne le connaissez pas. Donc, arrêtez avec cette notion de je te loue, je te loue, je te loue Dieu, si tu ne le connais pas, parce que vous louez un Dieu de votre imagination. Dieu est le seul Dieu qui est Dieu, et c'est le seul que nous adorons, et c'est lui qui doit définir ce qu'est l'adoration, parce que c'est lui que nous adorons. Et donc, on ne peut pas, c'est aberrant, c'est idiot que la louange, l'adoration est centrée sur ce que nous ressentons, ou ça dépend de ce que nous voulons être porté par, plutôt que d'être confronté à réaliser que Dieu est d'une certaine manière, il est comme ça. Et comme il est, doit susciter l'adoration et la louange la plus profonde de toute la création, et particulièrement de ceux qui sont ses rachetés. Et donc, lorsque quelqu'un dit que les paroles font obstacle à la louange, je dis non, non, c'est possible que l'on chante trop de mots, mais les mots ne passent pas, ne font pas interférence à la louange, parce que ce sont les paroles qui permettent la louange, et vous permettent, vous et moi, de venir à Dieu pour lui donner la louange qu'il désire, qu'il aime au travers de Jésus-Christ, parce que nous lui renvoyons l'image de ce qu'il est, et nous réjouissons cela. Ok, donc je pense que nous avons compris, dans cette discussion, l'importance de la parole qu'on chante. Mais on va attaquer ça de l'autre côté, parce que toi, tu es un très bon musicien, et c'est pas que la musique n'est pas importante pour toi. Toi, comme moi, tu as fait des études dans la musique, on a participé des histoires tous les deux, où on avait la vie comme le moins, on a répété des heures, des heures, dans des petites pièces, comme un placard, toute la journée. Donc, c'est pas que la musique n'est pas importante pour toi, mais nous sommes juste en train de dire que les paroles sont plus importantes. Ceci dit, j'aime bien quand tu dis que les paroles sont la première chose, mais comment nous, les gens qui aiment la musique, les musiciens, comment on met ça ensemble, ce concept, pour les gens comme nous, qui sont en train de conduire les gens, le peuple de Dieu, dans les louanges de Dieu? Bonne question. J'entends souvent les gens dire, nous avons besoin de jouer avec excellence, nous allons jouer avec perfection ou avec art. Bien sûr, en tant que musicien, notre but, c'est d'être aussi technique, excellent dans notre technique, mais nous devons définir ces mots. Harold Best, un ami qui a écrit un certain nombre de livres sur l'adoration et la musique et la louange, il dit que l'excellence, c'est le processus qui nous rend meilleurs que ce que nous étions avant. J'apprécie, et même cela, ça ne définit pas ce à quoi ça devrait ressembler dans nos rassemblements. Comment est-ce que l'on définit l'excellence? Dans ce contexte, je dirais que ce serait de jouer en sorte que ça maximise le chant, le fait de chanter et l'engagement des chœurs et l'engagement de la foi de ces gens, leur permettant d'être focalisés sur la vérité qui est chantée. La musique, l'excellence de la musique, ne doit jamais surpasser le pouvoir et la puissance de ce que nous chantons. Si faisons cela, c'est la musique qui devient le médiateur. Et la médiation n'est pas le cas de la musique, c'est un outil qui doit servir le chant de l'assemblée. Et ça signifie donc que je ne dois pas être une distraction par la musique. Si j'oublie mes accords et si jamais je ne suis pas dans le tempo correct, c'est une distraction. Et là, ça ne permet pas aux gens d'être concentrés. Et si jamais, au contraire, en sens inverse, je me fais à jouer le plus de notes possibles pour être entendu. Et non, on ne cherche pas à attirer l'attention sur soi. Mais donc, jouer avec attention, c'est... Et le psaume 33, 3, il faut jouer avec attention. Enfin, si je dois jouer avec attention, je dois utiliser toute ma formation, toutes les ressources et les compétences que j'ai pour jouer les bons accords. Pour jouer dans le bon tempo. Et de jouer en sorte que je ne vais pas couvrir le chant, mais je vais le soutenir, je vais l'inviter, ce chant. Et ce sont des choses que vous apprenez au fil du temps, ce qui aide et ce qui n'aide pas. Et ça va varier d'une assemblée à l'autre. Certaines assemblées, les chants sont conduites par un pianiste qui joue seul, en conduisant les quatre voix de l'assemblée. Très bien. Ou si vous jouez de façon plus contemporaine, il y a certaines choses que vous voudrez faire qui vont encourager le chant de l'assemblée. Et d'autres choses qui vont décourager l'assemblée. Et ça va varier d'un pays à l'autre, d'un genre à l'autre. Mais les principaux demeurent le même. Et c'est que vous ne voulez pas que la musique domine ou obscurcisse le chant de l'assemblée. Alors, quand on parle d'excellence dans ce contexte-là, on n'est pas en train de parler de combien tes riffs sont sur le saxo et la guitare ou le timing rythmique. On parle de l'excellence dans le sens de notre manière de conduire l'assemblée, de chanter, d'être engagé dans leur loup. Absolument. Tout à fait. Très bien dit. Quand tu es en train d'expliquer ça, je ne peux pas m'empêcher de penser que tu es un pianiste et que je suis saxophoniste. Et en tant que saxophoniste, je ne sais pas combien de pianistes avec lesquels j'ai joué. Tout à fait. C'est vrai. Et ceux qui sont super, ils me vont paraître mieux. Les gens dans l'assemblée, ils ne sont pas en train de dire que ce pianiste était super, mais je sais que je suis mieux. Parce que j'avais un pianiste là qui est en train de me soutenir, m'accompagner. Je crois que accompagner est le verbe qui le décrit le mieux, ce qui est l'acte de conduire l'assemblée dans son champ. Je me souviens, je conduisais une grande conférence, des milliers de gens étaient présents et à la fin, je leur ai dit merci de m'avoir laissé vous accompagner pendant ces quelques jours. C'était un privilège. Parce qu'en fait, c'est ce que je faisais. J'étais juste en train d'essayer de servir leur désir de chanter les louanges à Dieu, de méditer, de réfléchir sur ses paroles. Et j'ai permis un contexte musical pour le permettre. Et je n'aurais pas voulu qu'ils repartent de cette conférence en disant « Waouh, ce pianiste, il était tellement bon et j'aimais tellement ses mélodies et ses transitions ». Ça, ça aurait vraiment ôté l'objectif que nous avions. Je voulais qu'ils sortent en disant « Waouh, Jésus est un grand sauveur, Dieu est tellement glorieux, je suis tellement reconnaissant pour ce qu'il a fait dans ma vie ». Ça, ce sont les pensées que j'aurais voulu. Et donc, à mon avis, oui, c'est ça qui définit l'excellence en tant qu'un musicien qui cherche à accompagner l'Assemblée dans son chant. Ça m'a fait rappeler d'une phrase que j'ai apprise de toi à Louisville. On a fait la conférence ensemble et je traduis ça en français. Donc, dimanche matin, on est là pour être en français un des photo-indicateurs à Jésus. Tout ce qu'on fait, on prend vers Jésus. Jésus, regarde Jésus. Et tu as bien expliqué ça, ça m'a marqué. J'ai parlé aussi en utilisant l'image de la fenêtre. On ne regarde pas la fenêtre, mais on regarde au travers de la fenêtre. La fenêtre est là, mais on ne regarde... Ce n'est pas ça le centre. On a besoin de fenêtres dans une maison. Sinon, on ne voit pas les éléments de la salle. Mais la fenêtre n'est pas là pour être observée. Très bien. Alors, si la musique est notre véhicule pour nous d'être ensemble et chanter ces vérités bibliques, alors que la parole de Dieu peut démarrer en nous, est-ce qu'on peut parler un peu plus de la musique qu'on chante? Tu n'as écrit juste pas combien de chants pour l'assemblée de chanter, mais beaucoup, que j'aime beaucoup. Donc, pour toi, c'est quoi quelques éléments quand tu fais une composition d'un chant d'assemblée? Qu'est-ce que c'est les éléments qui vont séparer un chant d'assemblée et un chant qui vient de chanter ailleurs? Et nous, un problème que j'ai, mon rôle avec M21, des fois, les gens nous envoient le chant qu'ils ont écrit et je peux imaginer combien de gens envoient le chant. Et souvent, je dois dire, oui, c'est un super chant, je peux écouter ça dans ma voiture, n'importe quand, mais je ne suis pas sûr que c'est une bonne chante d'assemblée. Donc, j'aimerais bien entendre tes points de vue sur ça parce que tu as écrit toi-même beaucoup de super chants d'assemblée. et tu sais que c'est quelque chose que tu as réfléchi, un sujet que tu as réfléchi beaucoup. Trois qualités. J'ai fait un poste à ce sujet. Quels sont les chants que nous pouvons chanter en 2015? Je ne me souviens plus l'année exacte, mais voilà. Mais à ce moment-là, j'ai identifié trois marqueurs d'un chant d'assemblée qui m'ont aidé. Le premier, vous voulez écrire un chant que les gens peuvent chanter, qu'un groupe peut chanter. Et cela implique l'étendue de ce chant, ne doit pas être trop large. Parfois, par exemple, notre hymne national aux États-Unis couvre un spectre de notes, une étendue bien trop vaste. C'est très difficile à chanter, ça doit être rare. Et donc, les choses doivent être prévisibles avec des styles musicals particuliers. On doit être... Et c'est sûr qu'alors que la musique devient globale, on va être connecté avec d'autres styles de musique, mais la formulation musicale doit être assez facile à suivre. La mélodie devrait être chantable. Et d'une certaine manière prévisible, les grands chants semblent tellement familiers, mais ils ne le sont pas. Mais ils ne sont pas... Ils sont distincts des autres. Et c'est très difficile d'écrire un chant de cette nature. La tessature, lorsque... Même s'il peut y avoir des notes hautes et basses, mais la moyenne doit être alliée avec ce que les gens peuvent être chancés. Si vous êtes musicien, je dirais entre un la et un ré, entre un do et un do éventuellement, la plupart des gens vont pouvoir chanter, peut-être en si bémol, ça pourrait... Si vous êtes entre un la et un ré, vous êtes dans une orientation facile pour une assemblée. Certains vont bien trop loin et ils vont trop bas et trop haut et ils sont très difficiles à chanter. Donc, écrire un chant que les gens peuvent chanter. Il y a suffisamment de répétitions possibles. Il n'y a pas besoin d'avoir un doctorat en musique pour réaliser les chants que l'on peut chanter. On va dire, ah oui, ça, je peux chanter. Deuxièmement, écrire un chant que les gens veulent chanter. Ça, ça évacue les chants que les gens pourraient chanter, mais qui ne sont pas intéressants. Il n'y aura rien de nouveau, rien de frais. Les gens peuvent chanter ça, mais personne ne veut chanter ça. Ils sont secs, ils sont simplistes. Il n'y a pas d'intérêt. Eh bien, ils sont trop difficiles. Ils sont intéressants, mais on les entendait une fois et on n'a pas envie de les chanter. Pas vraiment le désir de les chanter de nouveau. Et une partie est liée aux paroles. La musique et la parole sont très fortement liées. Et parfois, on peut avoir de super mélodies et pas de bonnes paroles et vice-versa, où on n'aura pas envie de les chanter. Une bonne théologie avec une mauvaise musique, ça n'aide pas l'Église. Et tout comme une mauvaise théologie avec une belle musique n'aide pas l'Église non plus. Et je crois que les Gettis l'ont dit très souvent. Oui, oui, oui. Je sais que tu étais là sur le conferencing. Une autre chose que tu as dit plusieurs fois, c'est quand les gens t'envoient les chants, et c'est une chose que j'utilise aussi, tu n'écoutes pas la musique, tu commences juste par regarder les paroles. Parce que des fois, une super mélodie peut être un piège. et on pense que peut-être que c'est une chose qui est mieux que c'est actuellement. Exactement. Et parfois, oui, j'ai été vraiment séduit par cela. Non, ça doit être un bon chant, parce que j'aime tellement le chanter. Non, et en fait, ça me conduit à la troisième qualité d'un bon chant, des chants que les gens doivent chanter. Vous pouvez être parfait dans les deux premières catégories, des chants que les gens peuvent chanter, de la deuxième catégorie que les gens veulent chanter, mais sans que... et totalement être dans l'erreur dans le troisième chant. Des chants que les gens doivent chanter. Écrivez des chants qui permettent à la parole de Dieu de demeurer dans les cœurs avec toute sa richesse. Pas des chants qui sont simplement créatifs dans leur mélodie ou dans leurs lyrics, mais quelque chose qui représente, représente ce que Dieu a dit dans sa parole. Il y a bien des chants qui sont écrits, qui sont de bons chants, mais ce ne sont pas des chants que les gens devraient chanter. Ils sont pas mal, ils sont bien. Vous pouvez les écouter, les apprécier, mais lorsque j'écris un chant pour l'Assemblée, je dois me poser cette question. Est-ce que ces gens doivent chanter ça? Est-ce que c'est quelque chose que je pourrais dire à quelqu'un, Dieu veut que tu chantes ça? Je devrais être en mesure de le dire, non pas de façon exclusive, c'est le seul chant que vous devez chanter, mais c'est caractéristique de ce que Dieu dit dans sa parole, et je crois que vous serez édifiés en chantant cette chanson, cet hymne. Donc des gens que les gens peuvent chanter, que les gens veulent chanter, et que les gens doivent chanter. Et je crois que ce sont les trois qualités de chant que nous devrions écrire et conduire. Oui, et pour clarifier, nous sommes en train de discuter de chant d'Assemblée. Quand on parle de chant, il vaut mieux chanter ces chants, c'est pour le chant d'Assemblée. Autrement, dans la voiture, dans la douche. Absolument, sous la douche, tout à fait. Tu es en train de parler de Colossian 3.16, un visuel que j'utilise souvent. J'ai trouvé une image d'une fille devant une montagne russe dans un parc de traction, en disant souvent le panneau, il doit être aussi grand pour monter sur cette montagne russe. Et pour moi, je dis que Colossian 3.16, c'est mon panneau qui dit qu'il faut être aussi grand. Si la chante est utile pour instruire et avertisser les gens dans l'église avec le port du Dieu, alors vous êtes aussi grand pour monter la montagne russe. Sinon, ça ne veut pas dire que tu es une mauvaise personne. Absolument, oui. C'est assez grand pour monter la montagne russe. C'est super. J'aime beaucoup ça. J'ai une petite image que j'utilise souvent pour ça. C'est drôle. OK, donc, ça nous aide beaucoup, je pense. Je pense que ça a clarifié cette issue. Une chose que tu dis souvent dans le livre Worship Matters, tu parles aux gens qui sont les leaders, ceux qui sont les responsables pour organiser le temps de louange. Tu parles beaucoup de la différence entre préparation spirituelle et préparation musicale. Et je pense que je peux dire que dans Worship Matters, tu peux beaucoup plus de poids sur la préparation spirituelle que la préparation musicale. au moins, c'est ça que j'ai capté quand j'ai lu ça. Moi, en tant que musicien, j'avais envie de plus de musique, pas de moins de la musique. Au même temps, quand on était ensemble à Louisville, tu m'as montré le livre que tu es en train de lire, il n'y a rien de la musique. C'était tout sur la théologie. Et j'ai dit, hmm, peut-être qu'il y a quelque chose que je dois apprendre de cet exemple-là. Alors, parle aux leaders qui sont en train de regarder ça et écouter ça. Parle de la différence entre la préparation spirituelle et la préparation musicale. Tout fais toi-même. Je ne sais pas si cela va encourager ceux qui vous écoutent, mais je fais à peu près zéro de préparation musicale. Une des raisons, c'est que j'ai été musicien. J'ai joué un instrument pour pratiquement 60 ans maintenant. Donc, je connais assez bien le fait de jouer un instrument. Ce n'est pas comme quelqu'un à qui je parlais récemment qui avait besoin de passer beaucoup de temps à pratiquer les chants qu'ils allaient conduire. Donc, je ne pratique pas, je ne répète pas ces chants. Peut-être parfois, je vais essayer de... La préparation des transitions, c'est souvent ce que j'essaye de faire. Mais tout ce qu'on fait, c'est plus la préparation théologique. Nous commençons dans l'équipe, le groupe d'hommes avec qui je travaille. On commence avec un appel à l'adoration. Et nous ne choisissons pas le moindre champ avant de sélectionner cet appel à l'adoration par l'écriture. On va généralement prendre une pensée de l'écriture du dimanche précédent, du message précédent. Mais on va prendre... Vite fait, je ne suis pas sûr que tout le monde qui écoute dans le monde francophone connaisse ce mot appel à la louange, call the worship. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait toujours dans les églises ici. Est-ce que tu peux expliquer ce terme? Oui. Lorsque l'église se rassemble, c'est un événement unique. Oui, nous adorons de part nos vies continuellement. Mais que l'église rassemblée est différente de l'église dispersée. Et lorsque nous sommes appelés par Dieu ensemble dans sa présence pour entendre de sa part, pour entendre l'évangile proclamé, pour voir l'évangile démontré à la table du Seigneur ou par le baptême, pour célébrer la communion que nous avons par l'évangile. Donc c'est un appel, une invitation à l'adoration. Un auteur parle d'un appel continu à l'adoration. L'objectif c'est, voici une parole du Seigneur et ce sera notre orientation, notre départ, notre lancement de ce que nous allons considérer pendant notre rassemblement. Donc un appel, une invitation, une exhortation. Voici notre Dieu, voici qui il est. Alignons nos cœurs, orientons nos cœurs vers lui et entendons ce qu'il a à dire. Et là, on est en train de parler d'un verset biblique. Et c'est à partir de l'écriture. Ok, super. Je vais juste vérifier qu'on est clair parce que c'est un terme que je ne suis pas sûr que tu le reconnaisses. Et on va commenter parfois, on va faire deux, trois mots sur cette parole. Et j'encouragerai les Églises à commencer avec l'écriture. Cela nous rappelle que Dieu est celui qui initie notre louange. Ce n'est pas nous qui inventons quoi que ce soit. Tout ceci c'est possible au travers de l'œuvre de Christ et la puissance de l'Esprit. Et donc nous venons pour recevoir et entendre de Dieu en tout premier lieu, nous rappelle de cela. Et ensuite, on va réfléchir à quels sont les chants qui vont suivre naturellement de ce verset. Et si ensuite je choisis un deuxième chant, je vais dire quel chant va naturellement suivre ce premier chant. Et donc je vais essayer constamment de réfléchir de contenu, de thème, de progression. Je vais réfléchir aux paroles, pas simplement la musique. C'est super si les deux chants ont la même tonalité, mais ça nous... Jamais tu changes de tonalité à un chant. S'il y a un si bémol et le suivant c'est un dole, ça va être facile de changer. Mais est-ce que tu fais ça ou pas? Seulement si ça marche bien, si ce chant marche bien dans une certaine clé. Parce que certains chants passent bien dans une ou deux clés. Mais si vraiment c'est possible, occasionnellement je vais changer. Mais en examinant les facteurs pour cela, je le ferai dans une clé différente. Ce n'est pas grave. Alors, je pense que je dois clarifier un truc qui fait. Et ça c'est... Comme tu as dit, tu es un très bon musicien, je sais. Tu étudies la musique depuis très très longtemps. Et tu parles de ça aussi dans ton livre. Le fait que tu es doué dans ton instrument, ça te donne la capacité de penser aux autres choses pendant les louanges. J'ai travaillé une fois avec une chef d'orchestre qui a dit, d'un moment donné, on doit tous payer le prix. Et une fois que le prix est payé, vous avez un certain niveau. Donc, pour vous, vous qui êtes musiciennes qui sont en train de cliquer, je veux juste être clair. Bob n'est pas du tout en train de dire qu'il ne faut pas répéter et être compétent sur ton instrument. Si tu es un leader, il faut avoir un certain niveau, une certaine compétence. Et je sais qu'il est d'accord avec ça. Pour chanter, si tu ne peux pas chanter juste, il vaut mieux poser le micro et chanter juste avant de revenir. Et c'est très important. Absolument. Et si je vais jouer à un événement où il n'y a que moi au piano, je vais probablement parcourir les hymnes pour voir comment est-ce que je vais faire ça. Donc, il y a un peu de préparation musicale. Mais de nouveau, pour un dimanche, je ne m'appuie pas sur mon diplôme de que vous pouvez être dans une situation où vous n'avez plus besoin de réfléchir aux accords. Ça, c'est tout pour cet épisode d'Accent de l'Oange. La prochaine fois, on va continuer avec notre conversation avec Bob, avec la troisième partie. Alors, pour maintenant, merci d'avoir parté ce programme avec vous. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada